... Face à l'impact qu'ont les productions animales sur l'environnement, la santé, la faim dans le monde et sur la vie des animaux, des solutions pour nous nourrir autrement existent. En fait, de nombreuses alternatives se développent. Elles sont disponibles dès aujourd'hui, tandis que d'autres le seront peut-être demain. Selon une technique encore à l'étude, on produit désormais de la viande issue de la reproduction de cellules animales. Selon les scientifiques qui la développent, cette viande aurait un moindre impact environnemental, ne nécessiterait pas de tuer des animaux et présenterait moins de risques sanitaires. En attendant, de nombreuses alternatives existent dès aujourd'hui. Voici donc trois moyens d'équilibrer son assiette. Un peu, beaucoup, passionnément. Un peu. On peut éviter la viande industrielle et choisir les produits d'élevage bio. Les animaux y vivent globalement dans des conditions un peu meilleures. Beaucoup. Manger moins de viande, poisson, œufs et produits laitiers permet de faire baisser le nombre d'animaux tués dans les abattoirs et l'alimentation végétarienne offre de vastes possibilités pour se régaler sans viande. Passionnément. Les fruits frais, les céréales, les légumineuses, les légumes savoureux, les steaks de soja, le tofu, les noix et les fruits secs composent aussi une alimentation végétale pleine d'énergie. On trouve aussi de plus en plus de préparations végétales qui s'approchent de la viande par le goût, la texture et l'apparence. Ainsi, la plupart des supermarchés proposent des yaourts, crèmes et les végétaux, mais aussi des nuggets végétaux, des steaks, des burgers, des saucisses, des escalopes panées par exemple. Ces plats permettent de réaliser facilement des recettes traditionnelles en version végétale, d'organiser un barbecue, etc. Selon l'académie de nutrition et de diététique basée aux Etats-Unis, les alimentations végétariennes bien menées, dont le végétalisme, sont saines, adéquates sur le plan nutritionnel et adaptées à tous les stades de la vie.